45 ans après la disparition de Mike Brandt, alors que nos confrères de France 3 ont sorti un documentaire sur la vie du chanteur, la nièce de l'artiste prépare un film. Interviewé, Yona Brandt est revenu sur la vie de son oncle et les circonstances de la mort de Mike Brandt. Après avoir débuté sa carrière à l'âge de 16 ans dans les hôtels de Tel Aviv, Mike Brandt est devenu l'une des plus grandes stars de la scène musicale française. Repéré à l'époque par Sylvie Vartan et Carlos, ils l'ont effectivement poussé à Paris pour tenter sa chance avec le résultat que l'on connaît. Cependant, si le jeune homme semblait avoir tout pour être heureux, beauté, succès auprès du public et argent, il ne semblait pas vraiment épanoui. Dans ce documentaire proposé par France Télévisions, le public pourra donc découvrir quelques pans cachés de la vie d'un homme qui, finalement, n'a peut-être jamais connu la paix intérieure. Toutefois, ce documentaire ne sera pas la seule occasion pour les fans de Mike Brandt de se plonger dans sa vie. En effet, un biopic est actuellement en cours de réalisation pour retracer son parcours. Un projet initié par Yona Brandt, la nièce du chanteur. Dans cette interview accordée au magazine People Act, elle semble ravie de pouvoir proposer un film qui lui tient particulièrement à cœur et qui, selon elle, a également reçu l'approbation de son oncle, c'est un rêve depuis tant d'années. J'ai toujours eu une attirance pour le cinéma et je pense que Mike aurait fait des films s'il en avait eu le temps, en plus d'une carrière internationale dans la musique de variété. Cependant, malgré cet enthousiasme, la nièce de Mike Brandt admet que ce biopic n'a pas été un projet facile à monter, nous avons eu beaucoup d'obstacles et d'interférences pour ce projet. C'est pourquoi mon père m'a demandé un jour, écrit ce scénario, écrit tout ce qui t'a été transmis sur Mike Brandt, écrit l'histoire de notre famille j'ai été très ému par cela. En effet, si l'écriture fait partie de la vie de Yona Brandt, elle avoue qu'il est toujours difficile de parler de la sienne. De plus, il s'agissait de son premier scénario, elle n'avait donc pas encore tous les codes qu'un tel exercice retire. Cependant, elle semble avoir trouvé la force d'aller jusqu'au bout et recueille une véritable mine d'informations sur son oncle. Très persévérante, la nièce de Mike Brandt est néanmoins consciente que tout n'est pas encore gagné. Il semblerait que ce film dédié aux chanteurs est de nombreux détracteurs. Certains ont tenté à plusieurs reprises de lui mettre des bâtons dans les roues, mais sa détermination reste intacte. Elle espère toujours que le public pourra se plonger dans la vie d'un homme pour lequel elle a la plus grande admiration. Reste à savoir si Yona Brandt abordera réellement tous les sujets liés de près ou de loin à sa vie à Mike Brandt, mais aussi toutes les rumeurs qui ont circulé à son sujet. En effet, le chanteur a été au centre de plusieurs controverses. Et ce, notamment, à propos de son comportement suicidaire. En 1974, quelques mois avant sa mort, il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours dans un hôtel du centre de Genève. Cet événement a été déguisé en accident par son entourage. Cependant, le 25 avril 1975, il semble avoir réussi à se suicider définitivement, comme beaucoup le pensent. Il est à noter que les circonstances exactes de sa mort sont restées un mystère lorsqu'il a été retrouvé au pied de son immeuble parisien après une chute du sixième étage. Concernant ce décès, une autre hypothèse apparaît dans ce documentaire de France 3. Selon sa nièce Yona Brandt, le chanteur vivait en effet une terrible déception sentimentale. Apparemment, il entretenait une relation suivie avec une hôtesse de l'ère danoise qui n'était pas au courant de son succès en France. À son arrivée en France, la jeune femme prénommée Guita prend conscience de la popularité de son compagnon sans pour autant accepter la situation. Visiblement dépassée par les événements, elle aurait préféré rompre. Sous-titrage Société Radio-Canada